Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a jamais eu le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière débat dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu d'un pouvoir révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a raconté une guérison parfaite que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confié le code. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon d'occident, tu es capable d'après 19 ans, après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de l'âme dont prise ou elle était. Comment ne pas lever le Seigneur? Vous êtes victime de chers servis, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incirables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction, on a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer l'état-ci. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu ? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris, de 16h à 19h. 19h à l'adresse 10 rue Féliciane Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et chalosés. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'oxygène béni par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui du sageur gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Osaïe 45, verset 2, est vivant. Et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Shalom, shalom la famille révolutionnaire. Alors, voilà, je vais faire un témoignage. Où j'ai vu la main de Dieu, ça va faire en vivant, je vais vous dire exactement, deux mois à peu près. Là où j'ai vu la main de Dieu, c'est dans la vie de mon fils. Ça faisait plus de 21 ans que je cherchais une solution. Je vous jure, il faut appeler à toutes les portes. Je suis allée là où je ne devrais pas aller. Parce que je voyais un combat que je ne pouvais pas mener seule. Et j'avais besoin d'aide. Dans la mesure que c'était critique. Parce que mon fils savait basculer à l'âge de 16 ans. Ben, je n'ai rien compris. Je sentais les choses, mais je ne savais pas comment me faire. Où me diriger, à qui m'adresser. Alors, j'ai écouté un peu les conseils un peu de tout le monde. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, tu verras, ça ira. J'ai même parlé à des hommes de Dieu. C'est vrai. Ben, vous voyez, on voit toujours une petite amélioration. Je ne mets pas en doute la parole de Dieu. Mais j'avais tellement envie de changement que des fois, il y avait la confusion en moi. Confusion, pas toute. Mais je voulais tellement une réponse. Cela était tellement inimaginable, tellement fort, que j'étais désespérée. Et la suite de ça, je suis tombée malade, j'ai eu des pathologies, le diabète m'a gagné, l'hypertension m'a gagné, le stress m'a gagné, enfin tout et tout. Mon fils, je cherchais la solution pour lui. En même temps, moi, je me rendais malade. Et puis, comme on dit, j'ai fouillé partout, j'ai cherché partout, j'ai tourné en rond, rien. Ça fait un an et demi que je suis avec la famille révolutionnaire. Alors, la toute première fois, à peine 15 jours, un mois, j'entends parler des hôtels, le premier nid. Des hôtels de ci, des hôtels de ça. J'étais ignorante, je ne savais rien. Je n'avais même pas consacré mon premier nid. C'est à la suite de ça, j'ai entendu des explications. J'ai dit, je vais faire. Et puis, je me suis retrouvée en train de faire les hôtels, parce que les hôtels, puisque quand on commence à faire un hôtel, on a envie de faire, de continuer, de poursuivre, quoi qu'il en soit. On trouve le moyen pour le faire. Et je vous jure que j'ai posé l'hôtel de mon premier nid avant, puisque j'ai trois enfants. Mon premier nid qui va avoir 37 ans. Alors, je vous dis, j'ai fait l'hôtel il y avait 36 ans. 36 ans. 21 ans de combat. Sans fin. Je me cherchais, en train de chercher, en train de fouiller, en train de réfléchir, quoi faire, comment faire, comment trouver. Voilà, je me posais des questions. J'étais vraiment dans le néant. C'est comme si, d'ailleurs, je me battais dans le vide. Je me battais, c'est beaucoup dit. Je luttais dans le vide, dans le vide. Et à la suite de ça, j'ai bâti l'hôtel, parce que, je vous explique, mon fils, on avait diagnostiqué schizophrène. Mais moi, je n'ai jamais accepté. Parce que ce n'est pas ça. Je n'ai pas vu. J'ai dit, non, Seigneur, non. Je m'as donné un fils. Je savais qu'il avait un grand destin. Une grande destinée. Il avait une étoile brillante. J'ai dit, non, Seigneur, je n'accepte pas. Je refuse. Il savait que si cet enfant doit être ce qu'on veut qu'il soit, que tu le prennes, que tu prennes ton fils. Voilà. Cet enfant que tu m'as donné. Et j'ai continué à prier. Je priais, je luttais. Et avec Dadi, j'ai renforcé la manière de faire. J'ai réappris. J'ai réappris à connaître Dieu. À marcher avec Dieu, la main dans la main. J'ai appris. Puisque vraiment, j'étais pire qu'un bébé spirituel. Pire qu'un bébé. Je lisais la Bible. Mais la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Mais je lisais la Bible. Je ne vous disais pas comme dans le livre de Porsche. Mais je lisais la Bible. Je priais. Mais c'est vrai que je ne gênais pas. Je ne gênais pas. Il y a certaines choses que je fais. Je ne faisais pas. Je faisais le minimum. Le strict minimum. Puisque c'est ce que je connaissais. Alors, je faisais ce que je connaissais. Mais depuis que je connais Dadi, j'ai réappris. Je me suis fait une éducation spirituelle. Grâce à Dadi. Et voilà. J'ai parti l'hôtel pour mon fils. Parce qu'entre temps, il a fait les hôpitaux psychiatriques. Pour rien du tout. Mais du moment qu'il est rentré dans l'hôpital, il était guéri. Je vous dis qu'il était lucide. Vous allez. Je parle de quel fait. Si on ne connaît pas ce que j'ai vécu. On dirait. On dira que. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'elle raconte. Ce n'est pas ce qu'on voit. Mon fils, quand il est rentré à l'hôpital, il était guéri. Même une fois. Le médecin m'a dit. Je sais que ce n'est pas normal. C'est spirituel. J'étais étonnée. Et puis, derrière moi, je vous dirais, mon fils est rentré au mois de mars. Parce qu'il n'a jamais tenté à se suicider trois fois. Il a fait une tentative à nouveau. Et puis, il est rentré. Voilà. J'ai eu l'occasion de parler avec le médecin. Et le médecin, je ne sais pas. Il m'a juste dit. Madame, ne vous inquiétez pas. J'ai confiance en lui. Ça ira. Il va guérir. Je ne m'inquiète pas pour lui. Ne vous inquiétez pas. Alors, je dis. Oh, oh, c'est qui? C'est quoi? Qui me parle? Plutôt, on n'a pas levé de conversation. Je dis. Oh. Et puis, voilà. Il y a deux mois, comme je vous ai dit. Mon fils me dit. On en parlait. Je lui dis. Et toi, comment ça va? Il me dit. Ça va? Tu sais, je ne prends plus de médicaments. Parce que je vous disais qu'il prenait des médicaments. Franchement. Moi-même, ça me faisait mal. Parce qu'après, il était méconnaissable. Il était à baba. Comment on dit? Il était, voilà. Il était dans le mien. Il était vilice. Voilà. Et puis, il m'a dit. Maintenant, je ne prends plus de médicaments. Parce que par jour, il faisait des injections. Il prenait des comprimés. Il met les médicaments lourds. Pour ceux qui connaissent. C'est quoi la schizophrénie? Quelles sont les conséquences? Et puis, il m'a dit. Je ne prends plus rien. Je suis guérée. J'ai dit. Quoi, l'auras-tu? Je savais que je devais faire ce témoignage. Parce que vraiment, autour de moi, j'en parle. Quand les gens me parlent de Dieu, j'en parle. Les miracles qui se font dans la famille révolutionnaire, dans le ministère. J'en parle. Et je parle, je dis. Parce que j'ai appris à faire. J'ai appris. J'ai compris. C'est quoi faire un hôtel. C'est quoi les offrandes. La dîme, je connaissais déjà la dîme. Je connais la dîme. Il est primordial. Les offrandes. Les jeûnes. Les prières. Et puis, surtout les hôtels. J'ai trois enfants. J'ai deux petits-enfants. J'ai déjà bâti d'autres hôtels. Il ne me reste qu'à les renforcer et les arroser. Mais pour moi, faire. Quand j'entends un programme avec Dadi. Je m'empresse. Je suis contente. Parce que je sais que j'ai des résultats. Même si je n'ai pas le résultat de ce que je demande. Mais Dieu ne me laisse jamais tomber. J'ai déjà des résultats à travers moi. Ma transformation. Ma manière d'être. Ma manière de faire. Parce que voilà. Comme on dit, on n'est pas parfait. Mais il y a plein de choses, petit à petit, que tu mets en place en moi. Il me transforme. D'abord, avant de me donner le gros. Parce que je sais que mon combat n'est pas terminé. Et mon combat ne se terminera jamais. Comme on dit, tout autant y a la vie. On ne cessera jamais de se battre. Le diable ne doit pas. Le diable ne nous laisse pas tranquille. Il faut veiller et prier. Et c'est ce que je fais. Je remercie Dadi. Qui nous a appris. Qui m'a appris. C'est quoi le jeûne. Comment jeûner. Comment prier. Comment faire les hôtels. Se réveiller la nuit. V. Prier. Faire des vies de prière. Même si on est tout seul. Franchement. Moi qui étais une grande fan de Tilly. Depuis que je connaissais la famille révolutionnaire. Je vous dis. De temps en temps. Je peux regarder quelque chose. Pour me distraire. Pour m'évader un tout petit peu. Mais tout ça s'est mis de côté. Franchement. Ma vie a changé. Je ne peux pas vous dire. Je ne veux pas me faire des éloges. Parce que ce n'est pas à moi de le faire. Mais même Mismas me dit. On voit que tu as changé. Tu vois. Voilà. Je dis. C'est grâce à Dieu. Grâce à Dadi. Grâce à la prière révolutionnaire. Et voilà. Je suis contente. Tu as délivré mon fils. Mais je sais que le combat. N'est pas terminé. Le diable ne t'en pas. Parce qu'il ne va pas savourer vaincu. Mais je suis prêt. Je suis prêt. Parce que Dadi nous donne les armes. Et voilà. On ne combat pas. Pour la victoire. Mais dans la victoire. Et merci Seigneur. Parce qu'il me fortifie chaque jour. À travers ce ministère. Alors frères et sœurs. Il ne faut pas se dire qu'on n'a pas d'argent. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Je suis une femme seule. On a des contraintes comme tout le monde. Mais je fais toujours le nécessaire. Pour participer dans les programmes. Parce que. Ne pas participer. Ça me rend triste. Voilà. Mais participer. Quand il y a un programme. Je me prépare. Quand Dadi annonce ça. Je me prépare. Je vois comment déjà faire. Et puis voilà. Tout va bien. Alors il ne faut pas rester derrière. Il ne faut pas se dire. Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas faire. Même ma petite fille qui a 6 ans. Je la prends déjà. Elle prend déjà la sainte saine. Elle fait déjà la sainte saine. Je la prends. Je lui parle de la dîme. Parce qu'elle commence à donner sa dîme. Je veux qu'elle donne sa dîme. Je lui explique. Et puis on prie. Voilà. Alors il faut. Dadi nous apprend. Nous c'est à nous d'enseigner. A nos enfants. A nos petits-enfants. Il ne faut pas rester derrière. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui connaît nos conditions. Dadi ne connaît pas nos conditions. Nous on va parler pour lui. Mais il ne connaît pas nos conditions. Mais voilà. Moi je suis contente. Je suis rayonnante. J'ai cet engouement. Que Dieu m'appelle à son service. De service Dieu. Même dans les enfants. Parce que moi je suis partenaire. Ça me fait plaisir. Parce que pour moi. Être partenaire comme il dit. Tout le monde a une mission sur cette terre. Et ma mission ce sera dans la prière révolutionnaire. Je rencloir à Dieu. A Maman Dolio. C'est tous les matins qui m'encouragent. Qui m'encouragent à me lever pour prier. Même quand je suis fatiguée. Je me rivais pour prier. Parce que pour moi. C'est le point de contact avec Dieu. De prier ensemble. De prier dans un ministère. Tous les jours. Je rencloir à Dieu. A Dadi. A Maman Dolio. Et Elisa S. Les modératrices. Chapeau. Elles nous fortifient. Elles nous fortifient. Elles aussi. Elles sont dans la lutte avec nous. Je les remercie grandement. RMK. Pasteur Israël. Merci à tout le monde. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Oh, Dadi. Merci pour cette photo. Cette photo me parle. Cette photo. Quand je regarde, je vous vois. Je vois quand vous êtes venus pour la première fois au Burkina. Et ça me ramène le jour où je vous ai découvert. J'ai découvert une de vos prières. Votre première prière que j'ai découverte. C'est la prière sur le mariage. C'est la prière sur le mariage. Le divorce. Dadi, c'était en 2015, je crois. Non, 2014. C'est une prière de une heure de temps. Et j'ai ça même. J'ai téléchargé. Et j'ai ça. Dadi, j'étais en plein divorce. Parce que mon mari avait déconné. Et puis j'avais dit, j'arrête. Je m'en vais. Dadi, tu ne connais. Je suis très révolutionnaire. Fougueuse. J'ai dit, moi, je pars. Il n'a qu'à chercher notre femme. Moi, je suis jeune. Lui aussi, il est jeune. Il fait ce qu'il veut. Chacun a qu'à prendre sa route. Je ne veux plus rien entendre de ce monsieur. Dadi. Lui, en ce temps, il était derrière moi. Il était aussi aménagé. J'ai dit, non, non, moi, je ne veux plus rien entendre. Parce que je ne peux pas comprendre. Avec, dans mon cœur, j'étais tellement orgueilleuse. Quand j'ai commencé à dire, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne pries pas? Tu parles. Il faut prier. Et je suis rentré au fond de moi. J'ai cherché la prière. Ce jour, je suis rentré sur YouTube. Et je vus la prière là. Pour les foyer. Une heure trente. Dadi. Quand je finis d'écouter, je pleuris tous les larmes de mon corps. Après, j'ai démarré la prière. Dadi. Si j'étais partie laisser ce monsieur-là, il était mort et enterré même. Elle avait fini avec lui. Ma Ouda dit vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. Cette photo-là m'amène à témoigner. Je viens de loin avec vous. Vous, votre épouse. Et ce qui me lie un peu avec votre épouse, quand elle est venue à Obukina, elle a vu mes deux garçons, effectivement, à peu près le même âge et les mêmes gabarits. J'ai dit, il y a un qui est mince gant et l'autre qui est bien frappé, bien potelé. Et je vois la dame qui regardait mes enfants et puis elle a commencé à l'armer. Elle me dit que quand elle regarde les enfants-là, elle pense à ses enfants. Donc, on a échangé longtemps. Et régulièrement, je la parle en vocal. Beda dit, vraiment, être dans la prière révolutionnaire a révolutionné totalement ma vie. Cette année, il ne veut pas passer sans que je vous dise ça. J'ai fait beaucoup de sessions de prière avec vous, avec mon mari en même temps. J'ai fait beaucoup, j'ai bâti des hôtels. C'est l'hôtel d'or seulement, je n'ai pas faim. S'il se plaît à Dieu, je ferai l'hôtel d'or d'ici 2022. Je vais vous appeler pour ça. Beaucoup de choses ont chamboulé notre vie. Mais Beda dit, nous sommes sortis victorieux. Parce que Dieu, l'Éternel, est fidèle. Il répond toujours à ceux qui le craignent. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je parle d'indicher les larmes aux yeux. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de très loin. Vous êtes un homme fort et courageux. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, souvent on ne parle pas, pas parce qu'on n'a pas de témoignage. Parce que vous êtes devenus une famille pour nous. Nous sommes loin, c'est vrai. Mais, nous sommes proches avec le cœur. Mes enfants vous connaissent très bien. Quand j'avais dit que vous allez venir, ils m'ont tellement talonnée finalement. J'ai dit non, peut-être que vous n'allez pas venir. Parce qu'avec les soucis au Burkina, je me dis qu'il est peut-être pour ça. Vous n'allez pas venir. Il a dit, je ne pouvais pas passer sans parler à votre photo. Sans vous parler à vous, à votre cœur, à votre Dieu, qui a fait tellement de choses pour nous. Je ne vais pas rentrer en 2021, 22, en 2022 là, sans parler avec vous. Sans parler, sans dire un témoignage, sans parler. Ma vie a changé. Notre maison qu'on n'arrivait pas à terminer. T'as dit, on l'a terminé, on est rentré. On a mis l'air conditionné. On a l'eau chaude directement. On n'échauffe plus l'eau au gaz. Il a dit merci, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Parce que, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Vous représentez beaucoup pour moi. Et votre prière de 5 heures de temps là, Je la mets chaque nuit. Elle mouline tous les jours dans ma maison. Les gens m'aiment dit, qu'est-ce qui qui prie comme ça ? Je dis, c'est le monsieur là. Le monsieur là et moi non. Avec sa femme, on a une grande histoire. Mes invités connaissent la prière là. Certains prennent même à les mettre dans leur maison et puis ils laissent ça. Ça prie tout le temps. Je les ai dit, ça chasse beaucoup de choses. Même si ce n'est pas visible à lui. Au fur et à mesure que les années avancent, Tu vas voir que cette prière là, Oeuvre dans ta vie. T'as dit, que Dieu vous bénisse. Je vois beaucoup de vos, De vos prêches, De vos actions prophétiques, Que les églises ont commencé à prendre. Par exemple, la scène saine tous les matins. C'est vous qui avez amené ça. La prière, L'huile d'omption sur le corps et le sel, C'est vous qui avez amené ça. Je vois des églises qui le font. Je souris. On me dit, tu connais. Je dis, tiens, ma chérie, Toi, tu es en retard. Moi, j'ai un d'adis qui est totalement dans le conseil de Dieu. Je peux vous dire que vous êtes une fierté pour moi. Merci d'adis, que Dieu vous bénisse. Voici mon témoignage pour l'année 2022. Et l'année 2021, début 2022. Merci d'adis, merci. Votre photo-là me parle trop. L'émotion que cela dégage. Donc, je suis obligé de parler. Je veux vous dire ça. Voilà, d'adis, merci. Merci, 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 merci. Mes frères et mes sœurs, Je voudrais faire un témoignage Ce n'est pas toujours facile de parler de soi. Par contre, j'aimerais vraiment que beaucoup soient délivrés et connaissent la vérité. Car Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. J'ai une histoire très complexe et compliquée. Et dans ma famille, il y a énormément d'occultisme. Et moi-même, j'ai pratiqué à l'époque l'occultisme. J'ai erré d'église en église pour chercher la délivrance. Je n'ai rien obtenu. J'ai donné ma vie à Christ, mon cœur à Christ. Je recherche Jésus, je peux dire, d'une manière authentique. Ce n'est pas facile, certes, mais je recherche vraiment Jésus. Et j'ai croisé notre dadi, l'apôtre Joël Kamba et le pasteur Doli Kamba via la chaîne YouTube à prières révolutionnaires. Et ma vie a été révolutionnée. Par contre, quand je les écoutais et qu'ils parlaient d'hôtels, j'étais vraiment sceptique. Dès qu'ils commençaient à parler, oui, il faut bâtir l'hôtel, dans mon cœur, je disais « Ce sont des voleurs ». J'ai beaucoup été escroquée par des hommes de Dieu, des prophètes de toutes sortes qui m'ont pris beaucoup d'argent et à mon mari et à moi. Alors, il y a quelques semaines, quelque chose m'a dit « Écoute, participe à ce jeûne sur la prière de la terre ». Parce que j'avais entendu parler de la poule noire. Et je doutais quand Dadi Kamba parlait de bâtir l'hôtel, je me disais « Mon Dieu, si c'est un brave pasteur, dès qu'il commence à parler d'argent, j'étais vraiment sceptique. Je n'étais pas d'accord. » Et puis, je me suis dit « Écoute, je vais essayer. » Alors là, il a parlé du chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. J'ai dit « Écoute, vas-y, on ne sait jamais. » Alors, j'ai prié, j'ai fait jeûne, j'ai bâti mon hôtel. Je vais vous dire, j'étais poursuivie par des maris de nuit. Mes rêves, mes nuits, depuis des années, j'avais l'habitude, alors que je suis mariée, d'avoir des visitations noctuines, des visitations sexuelles. Et je ne rêvais que de mort, que de mort, de mort, de mort. J'étais habituée et je me levais le matin. Et quand je ne faisais pas de rêve de mort, je me disais « Ben voilà, ils sont calmes, maintenant ça va. » Tout autour de moi, mon environnement était négatif. Même ma façon de penser, toujours suspicieuse, dépressive, de mauvaise humeur, jamais contente, jamais heureuse, jamais satisfaite. Alors, depuis que j'ai fait, en fait, cette prière, ce jeûne, et surtout, depuis que j'ai bâti mon hôtel, je vais vous dire, ce mari de nuit ne m'approche plus. Il essaie de venir. Quand il vient, avant, il ne touchait, il ne me touche plus. Il me regarde, c'est comme s'il y a un mur entre lui et moi. Les morts ne viennent plus. Au contraire, j'ai rêvé qu'il y avait un cimetière et dans ce cimetière, il y avait comme un homme, comme une femme, une personne qui n'avait pas de cèche, qui était là, occupée à déterrer des bijoux, à déterrer des choses qui m'appartenaient. Et je disais à cette personne, tu détères, tu détères. Je voyais des bijoux, des crânes, des choses qui sortaient de la terre. Et c'est comme si cette personne me suppliait. Je suis fatiguée et je disais à cette personne, tu détères tout. Je vous assure, ça va faire près de deux semaines et demie. Mon atmosphère a complètement changé. partout où je pars, c'est comme si j'ai des ouvertures. J'ai l'impression qu'en moi, il y a quelque chose de supérieur. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil. Mais c'est comme si en moi, il y avait la supériorité. En fait, je vais être plus claire. La Bible, rappelez-vous de Daniel, la Bible dit que Dieu lui avait donné un esprit d'excellence. Voilà. Je sens en moi que j'ai l'esprit d'excellence. J'ai dû recommencer des études et tout ce que je fais est bon et mieux. J'ai un travail et c'était un job d'étudiant et là où je travaille, j'ai beaucoup plus comment je peux dire ça j'ai beaucoup plus de visibilité que les autres personnellement une visibilité pour écraser les autres mais c'est comme si comme dit la Bible il est loin d'huile ma tête et je pense la Bible dit et ma coupe déborde et bien c'est ça que je dis honnêtement je vous encourage de tout cœur bâtissez des hôtels bâtissez bâtissez quand l'homme de Dieu dit faites des hôtels n'hésitez pas donnez même plus que ce que vous avez dans votre cœur parce que Dieu n'a jamais douté il nous a donné Jésus Christ de Nazareth Yeshua Mashiach qui a beaucoup plus de prix donnez donnez vous allez vivre des merveilles vous allez hériter non seulement nous allons hériter la vie éternelle mais nous allons hériter des bénédictions de l'éternel sur cette terre des hommes s'il vous plaît faites des hôtels et ne doutez jamais parce que j'étais une qui doutait qui prenait les pasteurs et même l'apôtre Joël comme un escroc parce que pour moi c'était tous les mêmes mais là j'ai vu la différence c'est vraiment un serviteur de Dieu la Bible dit vous verrez la différence et je vois la différence soyez béni mes frères soyez béni mes soeurs aimons le Seigneur et soutenons l'oeuvre de l'apôtre cette vision de l'apôtre et Joël Kamba et du pasteur de l'Ikamba soutenons cette oeuvre car il y a beaucoup à gagner pour nous et nos enfants la famille soyez béni je parlerai de ta bonté de ta fidélité je dirai tout 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 ce que tu as fait pour moi j'ai proclamé la gloire est détonnant alléluia 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 je viens témoigner la grande air de ce dieu du dieu des aïe 45 2 qui m'a surpris après plusieurs années oui plusieurs années ma dot a été refusée pendant des années sans raison sans raison j'ai invoqué le dieu des aïe 45 2 en bâtissant des hôtels pour briser les célibas oui la persévérance aujourd'hui m'a payé la persévérance aujourd'hui m'a payé je pense que j'ai eu à faire ces programmes pendant 4 ou 3 fois je sais même plus peut-être plus d'ailleurs je sais même plus parce que à chaque fois qu'il y avait ces programmes moi j'ai participé toujours et je me disais dans mon coeur je sais que je sers un dieu je sais que le dieu des aïe 45 est un dieu fidèle et vivant c'est qu'il témoigne moi aussi il y aura un jour où je témoignerai de la même manière les autres témoignent qu'ils ont vu la main de dieu dans ces programmes de briser le célibat moi aussi je n'arrêterai pas j'avais dit à mon dieu moi je n'arrêterai pas à participer à ces programmes jusqu'à ce que je verrai sa main jusqu'à ce que je verrai sa main aujourd'hui je vis la main de dieu cette note a été acceptée et je suis mariée mon identité a totalement changé la chose qui m'est dérangée des années en années aujourd'hui tu as brisé le cœur mon hôtel mes hôtels ont parlé ce n'est pas mon hôtel c'est mes hôtels ont parlé et tu as changé mon histoire il a changé mon histoire la persévérance paie mes bien-aimés soyons persévérants envers dieu oui je sais de fond on se pose des questions c'est là maïtos est arrivé mais seigneur jusqu'à quand jusqu'à quand mais il y a un dieu dans le ciel il y a un dieu qui entend nos prières qui voit nos larmes qui voit nos sacrifices le dieu des années 45 le dieu m'a surpris agréablement je vous assure je vous assure je ne sais pas comment les dire je vous assure qui pourrait croire que le cœur qui était vraiment dur pour être brisé et accepter ma dot c'est dieu c'est dieu qui nous servons le dieu qui nous servons dans la prière révolutionnaire il est fort il est puissant il est fort il est puissant et quand c'est dieu nous donne des recommandations respectons tout simplement la première des choses il faut avoir la foi et la deuxième des choses le respect de recommandation je pense que nous témoignerons tous la grande de Dieu si on a foi et on a le respect de recommandation on pourra témoigner la grande de Dieu merci seigneur merci à l'apôtre joël camba merci à maman d'ouli une femme forte merci merci au révolutionnaire merci seigneur encore amén 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 alléluia mon coeur est plein dans l'église alléluia mon coeur est plein dans l'église il a tenu ses promesses quand il m'a donné ce qui fait mon bonheur je te remercie seigneur quand il m'a donné ce qui fait mon bonheur papa je te remercie seigneur je veux témoigner la puissance et la gloire de Dieu dans ma vie je veux témoigner la grâce de Dieu dans ma vie en ce matin d'Adi le Dieu qui a fait l'alliance dans Ézarie 45 le verset 2 avec mon père spirituel l'apôtre Joël est vivant il est le Dieu qui répond par le feu il est le Dieu des cas impossibles aujourd'hui mon coeur est dans la joie et continue d'être dans la joie jusqu'à aujourd'hui parce que Dieu là où les hommes ont dit que les chances étaient minimes pour moi le Dieu des cas impossibles a répondu favorablement et il m'a exaucée d'Adi je bénis le nom du Seigneur je glorifie le nom du Dieu des Aïe 45 le verset 2 il est vivant il est vivant aujourd'hui je bénis le nom du Seigneur pour les ossements dans ma démarche administrative mon coeur est rempli d'allégresse oh Jésus mon coeur est dans la joie infinie d'Adi que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse maman Dolikamba parce que j'ai fait une semaine j'étais dans un moment de gêne j'ai pris une semaine et j'ai suivi son live du matin de 2021 le Dieu des cas impossibles j'ai fait le numéro 1 jusqu'à j'ai tout fait le Dieu des cas impossibles a répondu le Dieu des cas impossibles a répondu maman Dolikamba que Dieu vous bénisse en abondance car le Dieu des cas impossibles a répondu dans ma démarche administrative il a répondu là où les hommes ont dit que mes chances étaient minimes il est le Dieu et tu as répondu je suis la soeur bidivoc origina esther depuis la France à Roi je bénis le nom du Dieu d'Abraham tu y es et tu demeures toujours dans ce combat avec moi et tu m'as exaucé et continue dans cette lutte avec moi je viens témoigner sa fidélité et son amour pour moi ce matin mon âme bénit l'éternel je ne pouvais pas rester sans témoigner la beauté et les bienfaits de Dieu dans ma vie le Dieu d'Esaïe 45 le Dieu tu as fait l'alliance dans Esaïe 45 le verse 2 avec mon père spirituel l'apôtre Joël Kamba est vivant et il répond favorablement au nom puissant de Jésus Christ j'ai gêné oh je me suis connecté à la prière j'ai pris un programme avec maman Dolly Kamba j'ai fait ce programme là de Dieu le Dieu des cas impossibles et il a répondu oh il a dit maman Dolly Dieu vous bénisse en abondance que Dieu bénisse le ministère de la grande famille révolutionnaire que Dieu bénisse mes frères et soeurs de la famille révolutionnaire croyons que notre Dieu est vivant croyons que notre Dieu que nous nous adorons répondra toujours favorablement quel que soit les russes du diable ne nous détournons pas de ce Dieu car il est le Dieu d'amour le Dieu de bonté sa fidélité demeura toujours dans nos cœurs shalom shalom et si j'ai témoigné shalom 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 à ma pasteur maman Marie-Gros c'est Esther Annie je viens pour faire un témoignage je suis vraiment vraiment obligée de témoigner parce que je vois la grandeur de Dieu pour mon mal d'hier je vais d'avoir commencé par avant-hier le jour où nous n'avons pas pu prier à cause de la connexion j'ai prié ce soir seul donc je me suis couché le matin j'étais très mal toute la nuit parce que je n'arrivais pas à respirer comme je vous ai dit depuis deux semaines voici la troisième semaine j'ai ce problème on m'a déjà fait faire électrocardiogramme chaque fois je sors comme demain je devais encore aller à l'hôpital pour faire le scanner du thorax parce que là je ne tousse pas je n'ai pas de rhume ce n'est plus les problèmes de nez comme d'habitude j'ai mais là c'est la respiration donc le matin quand je me suis réveillée je sentais le coeur la poitrine très lourde j'ai pensé tout le monde et l'esprit m'a dit mais pourquoi depuis là tu ne bois pas bon comme je le disais tantôt maman pasteur mon esprit me dit quand je me réveille le matin étant très mal dès que j'ai ouvert les yeux mon esprit me dit mais pourquoi tu ne bois pas l'huile d'olive parce que depuis que j'ai commencé à me sentir mal je n'ai même pas pensé à l'huile d'olive j'ai dit ah ok j'avais encore assez parce que quand Dadi était ici la dernière fois en septembre j'avais acheté deux litres il avait béni à chaque fois j'ajoute de temps en temps un peu de dents pour que ça ne finisse pas j'ai pris une cuillère la soupe j'ai bu j'avais dit donc quand j'avais j'avais prié j'ai fait la prière dessus j'ai prophétisé j'ai parlé j'ai bu après je me suis encore couché parce que je n'arrivais vraiment pas à respirer je me suis couché après j'ai eu envie de vomir je me suis levé cinq minutes après je suis descendue entre temps j'avais très mal au ventre quand j'arrive aux toilettes je fais des selles tellement difficile à sentir et avant d'arriver aux toilettes j'ai comme impression quelque chose descend de ma poitrine ça descend ça descend ça arrive au ventre et ça commence à troubler ça trouble mon ventre quand je pars aux toilettes je fais des selles complètement et là je commence à respirer très fort donc comme si la respiration s'était ouverte donc là j'étais tranquille je me suis un peu reposée après je suis revenue dans mon lit me coucher là je me suis sentie bien jusqu'au soir toute cette journée je me suis sentie bien jusqu'au soir fait 18h ça a encore recommencé j'ai commencé à avoir très mal à la poitrine comme d'habitude et ça me serrait comme si on veut m'arracher le coeur j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe encore je suis encore allée me coucher quand je me suis couché le sommeil m'a pris c'est comme ça que je me suis sentie très mal jusqu'à 22h vous avez essayé de rappeler parce qu'on s'était donné rendez-vous à 22h30 à 22h30 je ne pouvais même pas bouger donc je n'ai pas entendu sonner heureusement vous avez insisté on s'est eu à 23h et quand on a commencé la prière je ne pouvais pas vous dire que je me sentais très mal donc je voulais vraiment compris et là heureusement vous m'avez dit bon je prie et vous m'écoutez je dis oui au moment je n'arrive pas à respirer au même moment vous êtes arrêté vous dites qu'est-ce qui ne va pas être un problème qu'est-ce que vous ressentez je dis je n'arrive pas à bien respirer je me dis ok parce que je vois comme si votre esprit est fermé dans une bouteille et à l'instant vous étiez en train de dire c'est comme si j'étais étranglé donc je n'ai pas voulu parler je disais oui maman oui maman on a prié jusqu'à la fin plus d'une heure trente et là j'étais tellement au fur et à mesure que la prière a avancé j'étais très mal je n'arrivais pas à respirer jusqu'à la fin après on s'est parlé on a dit on s'est séparé je n'ai pas voulu vous inquiétez donc en plus je me suis couché en me couchant l'esprit me dit où est le manteau prophétique je dis ah Seigneur je n'ai même pas pensé au manteau prophétique j'ai pris le manteau prophétique j'ai mis à la poitrine j'ai bien serré j'ai pris en haut qui me tient bien j'ai fermé je me suis couché je me suis endormi jusqu'au matin je n'ai eu aucune douleur aucune autre douleur jusqu'au matin à 6h du matin je me suis réveillé et je me suis rendu compte que je n'ai pas de douleur je dis ah qu'est-ce qui s'est passé et là le manteau prophétique était toujours déposé j'ai dit merci Seigneur ça c'était ma délivrance depuis merci Seigneur j'ai encore pensé à l'une de l'eau j'ai repu ça m'a refait le même effet que l'autre jour quelque chose descend du ventre trouble je suis allé refaire encore l'essai et depuis qu'on a fini la pluie que je me suis revu le lendemain jusqu'aujourd'hui ça fait deux jours je vais bien je n'ai plus eu de mal je suis allé à l'église je suis revenu je n'ai pas eu mal et là vraiment je rentre à Sadieu parce que je devais aller faire le scanner le lendemain matin et finalement je n'ai plus mis la pression vous connaissez le cadre là où je me trouve je n'ai plus mis la pression pour qu'on me programme pour le scanner dont je rends grâce à Dieu qui m'a délivré et qui m'a donné l'esprit de discernement pour que je puisse comprendre exactement que c'est ce qui se passe c'est la délivrance parce que j'ai souvent eu des délivrances comme ça mais c'est longtemps après que je me rends compte que c'était la délivrance mais là à l'instant j'ai compris parce que la façon dont j'avais mal je n'arrivais vraiment pas à expliquer j'ai même tardé de dire à ma famille mais après ce jour j'ai essayé de dire que ça ne va pas depuis trois semaines donc je ne respire pas bien mais là je rends grâce à Dieu et maman je vous dis encore infiniment merci que le Seigneur continue de vous fortifier et que vous soyez une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous et j'aimerais aussi être une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi que je puisse témoigner et que je puisse également les emmener comme je l'ai déjà fait pour quelques-unes dans la famille universelle la famille révolutionnaire qui m'a vraiment révolutionné je rends grâce à Dieu merci à Dadi merci à maman Dolly merci à RMK qui me suivent merci aux modératrices merci à maman Rose merci infiniment bisous 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 que le gloire soit à Dieu bonsoir frères et sœurs révolutionnaires je suis une révolutionnaire 100% de la Côte d'Ivoire ce soir je vais rendre un témoignage je vais vous raconter ce que j'ai vécu depuis des années peut-être même à l'âge de 27 ans je faisais des songes où je voyais une de mes tantes elle venait souvent me remettre comme si elle me remettait une cuvette remplie d'eau avec les cailloux dedans et je demandais à ma mère elle m'a dit que ça représente le fétiche de la famille effectivement notre grande mère qui s'occupait de ce fétiche est décédée il n'y avait personne pour prendre la relève donc je la voyais souvent dans mes songes jusqu'à ce qu'un jour je me lève dans le songe je lui ai dit au nom de Jésus tu sors de chez moi quelques jours après j'ai fait le même songe je l'ai vu derrière le portail et elle me pose la question mais pourquoi est-ce qu'on te tue tu ne meurs pas et après ce songe je ne l'ai plus vu elle est tombée malade elle est décédée mais depuis qu'elle est décédée chaque fois je la vois dans mes songes chaque fois je la vois dans mes songes et il y a eu le programme de sortie de briser l'esprit de mort briser de l'esprit de mort après ce programme j'ai fait le songe et j'ai vu ma même tante c'est comme s'il y avait une assemblée et elle était au milieu elle nous accusait et puis pour finir les gens l'ont humiliée il y a eu le jugement et on l'a humiliée et depuis ce jour je ne l'ai plus revue dans mes songes jusqu'à aujourd'hui je voulais rendre ce témoignage pour dire que vraiment les prières que nous faisons avec Dadi sont très 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 puissantes le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom bien aimé dans le Seigneur il n'y a jamais eu le mariage dans ma famille je suis l'avant-dernière dans ma famille dans une famille de six filles notre Dieu vivant le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant il agit pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie il m'a accordé une cléison parfaite que le virus n'est plus détectable négatif c'est là où j'ai confiné le corps j'ai dit mon Dieu cette histoire-ci est donc vraie de ce démon de sida tu es ta pape après 19 ans après 19 ans Dieu vient enfin la délivrer de l'âme dont prise où elle était comment ne pas le dire le Seigneur vous êtes victime de sorcelles de problèmes familiaux de blocages maladies incurables de génération en génération même problème qui se répète tout le temps dans votre famille échec sur échec malédiction on a maudit votre vie maudit votre destinée vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance voici que vous une bonne nouvelle Jésus Christ est la solution à tous les problèmes la Bible a dit il est venu pour libérer les captifs vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu rejoignent nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix-Piat Champigny sur Marne venez ensemble vivant et expérimentant la puissance de Dieu notre Dieu agit encore que le Seigneur vous bénisse soyez les bienvenus et chaleux il y a de cela plus d'une semaine un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant coureur d'un AVC lorsque je l'ai vu dans cet état mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'oxygène béni par Dadi et mon manteau prophétique dans les 30 minutes qui suivait je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue le dieu de la prière révolutionnaire le dieu d'Osaïe 45 verset 2 est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire soyez le bienvenu Shalom la famille révolutionnaire je viens témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie car le témoignage est une épée dans le camp de l'ennemi voilà il y a de cela plus d'une semaine un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC qui se manifestait par un alourdissement du côté gauche de son corps son bras gauche et sa jambe gauche ne répondaient plus du tout aux sollicitations et à cela s'ajoute le trouble de la vue et des difficultés à se communiquer lorsque je l'ai vu dans cet état mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'oxygène béni par Dadi et mon manteau prophétique j'ai commencé à libérer les paroles en disant que toute flèche maléfique venant depuis le monde de ténèbres je le brise et je le retourne à l'envoyeur avec un effet immédiat au nom de Jésus Christ j'ai parlé à l'esprit d'AVC j'ai dit toi l'esprit d'AVC destiné à rendre mon époux hémiplégique je t'ordonne de retourner et frapper ton envoyeur car il est écrit qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchis donc tu ne peux pas désobéir à cet ordre retourne et frappe ton envoyeur au nom de Jésus et libère la vie de mon mari après avoir terminé la prière j'ai dit à mon époux que tout va bien tu peux dormir maintenant mes bien-aimés dans le Seigneur dans les 30 minutes qui suivaient je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue ensemble nous avons glorifié le nom de l'éternel mes soeurs en crise mes frères le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant il est puissant j'ai béni la vie de Dadi pour ce ministère hors du commun par lequel loin de Dieu nous forme et nous équipe dans le combat spirituel que toute la gloire revienne à Jésus Christ je veux dire un grand merci à Dadi de m'avoir fait naître dans le combat spirituel Dadi que le Seigneur vous bénisse et il multiplie encore ces deux l'anxion sur votre vie et celui de Maman Dolly et de votre famille soyez béni soyez béni Shalom et bien aimé bonjour je viens présentement devant vous vraiment faire un grand témoignage pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie il m'a coté une guérison parfaite j'ai été malade pendant des années des longues années du VIH quand je suis arrivée en Europe j'ai pris la résolution d'aller à l'hôpital faire des visites je me portais bien j'étais très bien en bonne santé mais je suis allée voir mon médecin de base je lui ai demandé de me donner des différents examens c'est moi j'ai cité le nom des examens que je devais faire je voulais faire un check-up général du corps parce que en Afrique tu pars à l'hôpital tu dépenses l'argent tu fais le check-up ils ne te disent rien de bon c'est alors que j'ai pris cette résolution je lui ai dit on ne sait jamais je ne perds rien et je dois le faire c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital et mon plein gré pour faire les examens c'est alors que je découvre que j'ai le VIH j'ai dit à ces médecins que je ne crois pas j'ai refusé de faire le traitement j'ai dit je ne peux pas accepter cette maladie je refuse cette maladie je les ai dit comme ça et c'est comme ça qu'ils me sont séparés de 4 ans après dans mes combats spirituels parce que j'étais intercesseur dans une église de la place tellement il y avait trop de combats et je n'avais pas d'encadreur spirituel je me battais tout seul j'étais moi je soutenais même certains dans les combats on faisait toutes ces choses ensemble et entre temps je suis tombée malade quand je suis tombée malade je me suis retirée personne n'avait plus mes nouvelles parce que l'esprit de Dieu m'avait dit rétire-toi et ne donne tes nouvelles à personne c'est comme ça que je me suis retirée du coup je suis partie de mon côté personne n'avait plus mes nouvelles quand je suis tombée malade on ne détectait pas de quoi je souffrais et je toussais amèrement avec le mal de poumon le mal de poumon c'est plus tard qu'on a découvert quand j'ai été hospitalisée pendant deux mois puisqu'on ne savait pas de quel type de toux je toussais puisque les appareils ne détectaient pas il a fallu qu'on me met dans un grand appareil qu'on appelle ici l'attaque cet appareil là ça détecte toutes sortes de maladies dans ton corps que ça soit caché n'importe où je suis même tombée aveugle je ne l'ai pas vue pendant une semaine et c'est alors maintenant que pendant les deux mois que j'ai fait à l'hôpital je continue à prier j'ai prié à mon dieu et quand je suis sorti de l'hôpital je les ai fait comprendre que je n'ai pas cette maladie que je ne crois pas jusqu'à présent je n'ai pas cette maladie mais j'ai quand même suivi le traitement parce que l'esprit de dieu m'a demandé de suivre le traitement que dieu n'est pas contre la médecine c'est alors que j'ai suivi le traitement eux ils voyaient seulement que le taux du virus était inférieur avant mais que je n'étais plus en danger chaque fois on ne faisait que médite pendant un an que mon taux est inférieur à 20 inférieur à 20 quand j'ai commencé avec la famille révolutionnaire il y a des sévères presque 3 mois parce que j'ai commencé à bâtir j'ai d'abord commencé à faire le service manteau après le service manteau on a entamé avec la sainte sainte avec la sainte colère l'hôtel de la sainte colère après l'hôtel de la sainte colère j'ai aussi bâti l'hôtel des fatakés et encore en cours en ce moment c'est alors maintenant que j'ai décidé que Seigneur en tant que ta servante je te demande de m'accorder la guérison divine au travers des prières que tu disposes de l'œuf de tes oint afin que nous soyons guéris et que nous soyons sauvés délivrés de tous liens de malédition de nos familles c'est alors qu'entre temps je prends maintenant le 13 novembre je n'ai pas fait encore le texte une nouvelle fois après trois mois parce qu'ici là eux ils me donnent trois mois et je reviens faire le texte après trois mois je suis partie trois mois de combats successifs avec la famille révolutionnaire et toutes les prières y compris je suis allé à l'hôpital c'est alors que je fais les amens hier quand ma grande surprise je prends le résultat ils écrivent un gros négatif que le virus n'est plus détectable négatif c'est là où j'ai confirmé le code j'ai dit mon dieu cette histoire c'est donc vrai les histoires des hôtels que nous bâtissons là les hôtels de l'ocauste Dieu n'a créé pas seulement les prières mais il a créé aussi nos sacrifices je bénis vraiment Dieu de l'apôtre Juel Kamba et je bénis l'éternel notre Dieu qui m'a accordé la grâce d'en faire partie de cette famille révolutionnaire et je lui dis merci pour la guérison qui m'a encore donnée en cette année 2019 je bénis notre père Juel Kamba et mon midoli Kamba que l'éternel vraiment vous soutient vous fortifiez afin que vous puissiez encore plus nous édifier parce que le Dieu de la famille révolutionnaire le Dieu de notre papa l'apôtre Juel Kamba est encore vivant et il opère encore des miracles et des produits encore ce jour Juel Kamba pour tout ce que tu fais au milieu de nous que l'éternel te rend cela au sanctu au nom puissant et précieux de Jésus Christ Amen 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 Shalom 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 famille révolutionnaire soyez bénis moi je viens ce matin parce que mon cœur est rempli de joie il est rempli de joie parce que parfois l'éternel passe par nous pour obéir dans la vie de cette personne je viens ce matin témoigner parce que l'éternel obéir dans la vie d'une de mes soeurs lorsque nous sommes rentrés en juin de dernier 70 jours Dadi et Mami ont donné l'orientation de repentance et de pardon de trois jours et j'avais beaucoup d'amertume envers mes soeurs et j'ai mis j'ai demandé au Seigneur de me pardonner de me donner la force de les pardonner et par la suite je me suis repentie et j'ai une soeur et j'ai une soeur qui depuis 19 ans souffrait d'une maladie incurable si on peut le dire et auparavant c'est peine de cette maladie parce qu'à cause de cette maladie elle n'arrivait pas à refaire sa vie avec un homme elle était dans la frustration dans la tristesse à cause de cette maladie elle passait son temps à boire de l'alcool à partir de 9h du matin elle était déjà bourrée elle allait tout le temps dans les boîtes de nuit en aimant elle n'était pas heureuse elle disait que c'était à cause de cette maladie parce qu'elle ne comprenait pas comment elle a pu contracter cette maladie et avant le jeûne de Dadi en 70 jours quand Dadi était ici en France où je n'ai pas pu me rendre d'ailleurs ça m'a fait mal au coeur parce que je ressentais le besoin de me rendre à cette conférence mais je n'ai pas pu j'avais prié depuis la maison où j'avais déjà mis ce sujet là et lorsque Dadi a demandé à ceux qui ont se repent et qu'on fasse le jeûne de Dadi en 70 jours j'ai remis ce sujet là concernant mon aîné et là j'ai prié j'ai demandé pardon je me suis surprise pour la première fois en priant je pleurais je pleurais je me suis supposée à pleurer à chaudes larmes je pleurais je pleurais je dis au Seigneur fais-moi un signe même si ce n'est pas à travers même si ce n'est pas en mode d'accord mais fais-moi un signe montre-moi que mes prières ne sont pas vaines fais-moi un signe et ce signe là fait en sorte que je sache que tu es vivant Seigneur que je ne prie pas je ne prie pas un nombre je ne prie pas un animal je ne prie pas un statut mais j'ai pris le Dieu dessus de toute chose l'alpha et l'oméga j'ai dit je l'ai dit au père même au travers d'un membre d'un ami même d'un inconnu mais fais en sorte que ce miracle-là me touche et que ma foi grandisse en toi Seigneur et j'ai prié j'ai mis le sujet de ma soeur j'ai mis vraiment j'ai pleuré j'ai demandé pardon j'ai loué j'ai pleuré j'ai prié pour moi j'ai dit Seigneur tu es le médecin universel comment une personne peut arriver de se balader on ne sait pas d'où ça sort Seigneur peu importe ce que la personne a eu à faire Seigneur je te prie que maintenant moi je crois tu es un Dieu vivant tu as versé ton sang pour nous Seigneur j'invoque maintenant ton sénon afin que la maladie localise ta fille où elle se trouve que lorsqu'elle est repartira à l'hôpital Seigneur je ne sais pas comment se faire mais je crois en toi cette chose n'existera plus et comme ça je suis restée et je continue à suivre les directs et les recommandations de maman et papa via Youtube et par le forum Famille Révolutionnaire et là ce matin je suis je viens à la peine de faire ma lecture biblique et tout je m'apprête à essayer de dormir un peu et là je vois ma maman qui appelle depuis l'Afrique avec insistance via Whatsapp elle avait tellement insisté j'ai eu un moment j'ai eu peur mais qu'est-ce qui se passe elle n'insiste jamais comme ça et lorsque je décroche le lorsque je décroche le téléphone lorsque je décroche le téléphone elle se met à crier Dieu est vivant Dieu est vivant je dis maman qu'est-ce qui se passe elle me dit gloire à Dieu gloire à Dieu j'ai dit maman qu'est-ce qui se passe elle me dit ta grande soeur Dieu a opéré un miracle je dis mais la carte de mes grandes soeurs elle me dit Dieu a opéré un miracle sur ta grande soeur ça j'ai dit elle me dit ta grande soeur guérie le sida après 19 ans j'ai dit quoi tout de suite j'imagine je dis oh Dieu est vivant Dieu est merveille elle me dit elle m'a appelé là elle me dit qu'elle a aussi des résultats par courrier elle n'en croyait pas si elle a appelé son médecin qu'il a confirmé que lui effectivement après 19 ans le dernier examen qu'ils ont eu à faire a révélé qu'il n'y a plus de cellules le sida il n'y a plus rien que lui-même il ne comprend pas comment ça se fait après 19 ans quelqu'un qui a été sous traitement donc je viens ce matin pour bénir Dieu et pour dire à la famille révolutionnaire que le Dieu que papa papa Joël Kamba et maman de lui prient est un Dieu vivant le Dieu qui opère à travers la famille révolutionnaire est un Dieu vivant même si nous prions et que nous directement ça ne se réalise pas mais Dieu écoute nos prières demeurons sereins demeurons persévérants ne lâchons rien parce que nous sommes à une porte de notre victoire Dieu va agir puissamment dans nos vies je suis tellement contente que ma soeur ait pu enfin être libérée de ce démon du sida Dieu est capable après 19 ans après 19 ans Dieu vient en faire la délivrer de là où l'emprise où elle était comment ne pas louer le Seigneur je bénis papa Joël Kamba je bénis maman de lui je bénis l'éternel des armées parce que c'est lui qui peut tout c'est lui qui a le dernier mot c'est lui qui relève les humiliés c'est lui qui nous rachète de nos péchés je viens pour témoigner pour bénir l'éternel des armées je ne sais pas comment exprimer la joie que je ressens pour ma soeur parce que Dieu a dit aimez vos ennemis comme vous-même malgré tout ce que j'ai pu subir à travers tout ce qu'elle a à faire mais je me rejouis de son bonheur de sa délivrance tu es puissant l'éternel du désarmé puissant béni sois-tu Seigneur Amen Ma soeur j'aimerais faire le partage par rapport au life d'une venue sur sa sentence et décret vous avez une idée sur mes combats avec les serpents ces serpents sirènes de nuit c'est depuis mon enfance et tout mon parcours n'était qu'enroulé de serpents des sirènes de nuit et marées de nuit et malheureusement avec le géant de l'église catholique avec qui j'ai un garçon je crois avoir partagé ça avec vous Dadi parle souvent des différents éléments de prière sans vous mentir je n'en étais pas encore convaincue à part l'eau de la faute spiritualité parce que ça j'ai fait l'expérience avec les rongeurs aujourd'hui même une fourmi dans ma cuisine où je fais tomber la nourriture avant même la nourriture ne tombe pas mais tout était rempli de fourmi alors où je vous parle même petite fourmi dans ma cuisine il n'y en a pas donc je suis convaincue avec l'eau de la faute spiritualité mais le reste une boule d'enchant ou un manteau prophétique et autre je suis Dadi je crois en tout ce qu'il fait mais en 16ème je ne suis pas encore convaincue mais je dis à Dieu Seigneur je le suis c'est lui mon maître sur cette terre des vivants je le suis dans tout ce qu'il demande le moment quand il a demandé de prendre l'eau d'enchant et passer sur notre visage j'ai fait ça et à un moment donné je me retrouve face à moi-même mais je vois cette image je dis mais c'est moi mais je suis très belle je suis autant belle je rayonne l'image de moi que j'ai vu était tellement rayonne une belle femme très rayonnante et je dis mais je suis belle ma soeur c'est la toute première fois de ma vie que j'ai dit ça avec autant de conviction et de fierté j'ai senti une grande paix en moi à un moment donné je faisais une grosse dépression et on m'a mené on m'a conseillé avec les psychologues mes frères m'ont aidé avec les psychologues et les coachings mais j'ai senti que ça s'est empiré et que l'ennemi ça a développé en moi et c'était un moi négatif alors que là intérieurement je ne suis pas convaincue mais plutôt c'était une affirmation négative de moi et ça a développé un moi négatif en moi une affirmation négative et aujourd'hui j'ai compris que l'ennemi a beaucoup utilisé ces histoires de coaching et autres mais le jour-là j'ai senti une grande paix avec l'image que j'ai vue qui rayonne et à l'heure où je vous parle j'ai une autre image de moi Dadi a demandé et j'ai repris l'huile d'olive j'ai encore mis encore sur mon visage j'ai encore ajouté j'ai mis beaucoup dans mon visage et j'étais très contente avec l'huile j'ai pris la bouteille alors je ne veux pas le lendemain je suis encore allée acheter une grosse bouteille et je suis allée dans un supermarché acheter la plus grande qualité d'huile d'olive ce que j'avais acheté comme vous connaissez mon problème financier ce que j'avais acheté c'était sur le marché mon cher mais ce que je suis partie acheter la dernière c'est dans un supermarché une belle qualité Dieu m'a fait la grâce ce n'est pas Dadi qui a parlé mais Dieu m'a fait la grâce de comprendre l'huile d'onction à 0h je me réveille à Dadi a demandé de reprendre le live à 22h en 22h j'ai repris le live et voici je me retrouve dans une maison souvent dans mes rêves je me retrouve dans une maison une maison construite en un dur d'aller mais inhabitée et labré de cette maison il y a toujours de l'eau partout elle est inondée je me retrouve dans cette maison dans mes rêves je me retrouve dans différentes maisons ou dans des lieux où je marche mais ce jour-là je me suis retrouvée dans cette maison que je revois habituellement alors je vois un monsieur et un garçon ce monsieur je le revois souvent dans mes rêves et dans la même maison parfois c'est un serpent et il devient ce homme et il me montre ce garçon qui est mon garçon avec le léviathan de l'église catholique alors je vois ce homme et ce garçon à un moment donné je vois un grand animal qui sort de l'eau dans un coin de la maison l'eau est argileuse l'animal n'a même ni les bras ni le visage tout était couvert de l'eau argileuse je le regarde avec autonement le monsieur ne dit rien le garçon ne dirait mais j'étais étonnée à un moment donné et il retourne dans l'eau j'ai commencé à prier je dis Seigneur délie-moi de ces animaux délie-moi de ces démons délie-moi je sors d'a dit ainsi c'est sors je sors je sors je sors je sors je sors ma sœur j'ai fait un combat de sortie de déchaînement le jour-là la nuit à 0h je me réveille habituellement pour prier après ma prière de 0h je dormais je me suis retrouvée dans une maison je ne sais pas si c'est la même maison dans une autre chambre je ne sais pas mais dans cette chambre ce jour-là j'étais très joyeuse j'arrangeais mes choses je dis c'est le jour de mon départ aujourd'hui j'arrangeais mes choses c'est une maison il y avait mes choses pêl et mêl je dis j'arrangeais mes choses avec joie avec joie je chantais et un monsieur apparaît ce monsieur j'avais habité dans un quartier et je l'appelais mon frère je lui confiais tout quand je lève je dis ah innocent faux innocent tu es là pour m'aider arranger mes choses pour que je parte mais il était furieux il me dit de lui donner je dis quoi et il me montre au cou je dis c'est quoi au cou je n'ai rien au cou et il a commencé à tirer et je regarde ma seule c'est le manteau pagne c'est le manteau comme nous nouons le pagne au cou je regarde c'est le manteau je dis le manteau et il tirait ça avec force il tirait ça avec force que c'est pour ma belle-mère il doit reprendre ça pour ma belle-mère je dis il tire doucement et il tirait et je toussais et c'est comme ça avec la même tour je me suis réveillée ma soeur c'est le manteau maléfique qu'on a mis dans mon cou avec le manteau maléfique qu'on m'a enchaînée dans cette maison est-ce que vous comprenez que c'est le manteau que Dati crie tout le temps que à peine j'ai un petit manteau c'est un torchant que j'ai acheté blanc mais ce manteau ce que j'ai vu c'est le manteau original c'est le manteau c'est le manteau c'est le manteau c'est le manteau c'est un torchant et j'ai fait prier Dati a prier parce que j'avais fait tribunal de midi minuit et Dati c'est ça que j'utilise mais depuis ce jour ce petit torchant que je considère mon manteau est devenu quelque chose de l'or aujourd'hui je n'ai pas d'argent pour consacrer acheter un nouveau manteau ou le consacrer ou la rosée ils ont asséché mes finances à un degré où ma soeur je vous assure j'étais devenue presque mendiante parce que il fallait que chaque jour j'appelle un ami j'appelle un ami j'appelle un parent pour qu'il me donne quelque chose que j'aille en famille que je cherche la farine que je cherche les choses à manger à mon âge de 41 ans aujourd'hui ils ont asséché les maris de nous ont asséché mes finances et je dis hop je déclasse je j'ai dit je quitte cette maison avec tous mes biens le second rêve je venais de quelque part mais c'est très loin et je marchais je marchais mais je me sentais déjà quelqu'un me demande où tu vas je dis c'est mon retour et je me suis réveillée ma soeur c'est effectivement mon retour je devrais faire le bataille le lendemain mais j'ai attendu voir comment je me sens vers mes convictions et autres de mon corps je suis vraiment de retour j'ai été déchaînée délivrée ce jour du 22 le combat continue parce qu'ils me présentent plein de choses vous ne pouvez pas comprendre comment je lutte avec eux au quotidien dans les rêves dans la vie réelle vous ne savez pas ils sont nombreux je vous dis une nuit j'avais fait le rêve qu'on a mené un cortège de serpents morts dans un grand camion ils sont nombreux les serpents et les sorciers de ma famille se sont levés à un niveau vous n'avez pas aidé ma soeur vous n'avez pas aidé de combien ils sont déchaînés sur moi mais aujourd'hui à l'heure où je vous parle j'ai une certaine force une certaine énergie ce matin je me suis réveillée je dis Seigneur merci de m'avoir fait Dieu devant tous mes ennemis et je vais remporter la victoire et en leur disant Seigneur m'a fait Dieu devant mes ennemis il n'y a plus de peur comme avant il n'y a plus d'agitation comme avant mais une certaine confiance mon esprit merci ma soeur merci j'ai voulu partager ça je suis en train de me combattre je dois monter mon auteur je dois consacrer mon manteau ce manteau maléfique qu'avec le cani ils m'ont enchaîné c'est ce même manteau le petit que j'utilise avec ça je le frappe désormais quand je prie je le frappe quand je dors je le frappe je le frappe avec ce petit manteau mais j'acheterai un grand manteau je vais consacrer je vais l'arroser merci merci ma soeur je ne veux pas vous prendre plus de temps j'ai voulu partager ça aujourd'hui ce n'est pas Dadi qui va perdre son temps pour me parler du manteau prophétique ce n'est pas Dadi qui va perdre son temps pour me parler de l'huile d'onction ce n'est pas lui qui va perdre son temps pour me parler d'aucun élément de prière que ce soit Dieu s'en est occupé parce que je suis décidée à sortir victorieuse de ce combat je suis décidée à sortir victorieuse de ce combat et je vais gagner ce combat merci ma soeur Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom bien aimé dans le Seigneur il n'y a jamais le mariage dans ma famille je suis l'avant-dernière dans ma famille dans une famille de six filles autorisée le Dieu au Dieu du Dieu dans un peu révolutionnaire est vivant il agit pour la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps du Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de si date, tu es capable d'après 19 ans, après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de l'âme dans le prison à l'été, comment ne pas l'ouvrir le Seigneur ? Vous êtes victime de sorcelles, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables de génération en génération, même problème qui se répète tout le temps dans votre famille, échec sur échec, malédiction, on a maudit votre vie, maudit votre destinée, vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. La Bible dit qu'il est venu pour libérer l'État-tif. Vous voulez dire que la délivrance et la puissance de Dieu vous bénisse. Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Féliciane Champigny-sur-Marne. Venez ensemble vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et chalochés. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout son côté gauche de l'huile d'oxygène béni par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivait, je vois mon « Retrouver l'usage de la parole et de la vue ». Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Osaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Chalom Dadi, Chalom Moudoli, Chalom RMK, Chalom les modératrices, Chalom les révolutionnaires du groupe. Je suis dans la joie. Je suis contente. Le Jérôme Arafat, le Dieu de Dadi, le Dieu d'Esaïe 45, verset 2, a parlé pour moi. Mes hôtels ont parlé pour moi. Oui, Dieu m'a guéri du cancer du col de l'utérus, cancer du matrice. En mars 2021, on m'a diagnostiqué du cancer du col de l'utérus. Le médecin m'a envoyé chez un spécialiste pour une colboscopie plus une biocie dirigée. Tout se révèle positif. Le médecin m'a dit qu'il m'a donné un mois pour l'opération. Je dis, OK, je vais contenter mon père et mon père spirituel, Dadi. Je vais briller. Le médecin m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de temps encore. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a donné des orientations. Je bâtis un état sur la santé. Et AMK aussi m'a donné des orientations. Et puis, j'ai fait un gène de trois jours d'estère. Après cela, je fais sept tribunaux de mine. Et ensuite, j'ai continué avec les orientations. J'ai fait mes actions de grâce. Et bien, pour vous dire, les révolutionnaires, aujourd'hui, Dieu m'a guéri. En mars dernier 2022 et avril 2022, j'ai retourné chez le médecin et on m'a diagnostiqué encore. Et le test a révélé négatif. Le médecin, il l'a saisi, il l'a dit, oh, qu'est-ce que Dieu a fait ? Je dis, rien. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Oui, Dieu m'a guéri. J'ai ouvert d'ailleurs qu'à ma guéri. Il a détonné. Pauvre Dieu, cher révolutionnaire, J'ai confiance en Dieu. Le Dieu de Dadi. Oh oui. Le Dieu de l'apôtre comme bas. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur même une seconde. J'ai été calme, calme, calme. La force était calme. Et vraiment, Dieu la fait. Merci Dadi. Pour tout et pour tout. Merci M.K. Merci Maman de l'inéraire. Merci les révolutionnaires, les moderatrices. Merci. 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 et l'autre jour avant d'aller faire le test, j'ai bâti mon hôtel préparatoire. Et j'ai envoyé des orientations et j'ai bâti l'hôtel en lundi et en mardi, j'ai allé faire le test. C'était négatif. Merci à tous, merci Dadi, mes hôtels ont provolé, merci pour tout et pour tout. Merci, merci Seigneur, merci Dieu, Dieu m'a délivré du cancer du col de l'idérisse. Merci Seigneur, merci Dadi. Chalom, chalom. Chalom Dadi, je te remercie grandement pour tout. Ce que tu as fait pour moi, merci à Maman Dolly, merci à Mk, Dadi, merci pour votre patience, merci pour tout. Merci, je te dis encore merci, 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 merci que Dieu te garde, te protège, qu'il te donne la force et le courage d'avancer. Et très bientôt, je vais envoyer mon action de grâce et aussi un renforcement de mes hôtels. Et la semaine prochaine, si tu as fait merci, merci Dadi, merci, 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 merci Dadi, merci, je ne sais pas comment. Merci, merci Dadi, merci, 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 merci. Merci Dadi, merci Dadi, je suis Saint-Julien, oui Dadi, Saint-Julien de Haïti. Merci Dadi, merci, 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 merci pour tout Dadi, oui, Saint-Julien de Haïti. merci 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 les yeux positifs d'addis appassent négatif ah oui merci 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 d'addisant d'addisant et je vais vous envoyer la semaine prochaine si j'ai vu mon action de grâce et renforcez-moi de m'aider merci d'addisant shalom shalom alors shalom mon soeur felly shalom d'addisant je voulais témoigner pour l'évencier le coup de la prière je suis confronté problème de la tête depuis des années et ça va et ça vient et c'est le dernier temps il y a environ deux mois que les façons portuelles c'est revenu encore problème de la tête même si ça n'a jamais cessé et j'ai mes cheveux mes cheveux tout d'un coup je remarque que le matin par exemple tu vois qu'une partie des cheveux est parti ça fait un creux là et c'est un peu bizarre et puis je te tourne mais qu'est ce qui se passe le temps le c'est prendre la disposition pour faire de sorte que les cheveux repoussent plus le temps passe plus l'endroit où les cheveux là étaient partis là ça commence à s'élargir et c'est ce qui s'est passé il y a environ deux mois comme ça quand tout d'un coup les cheveux ne commençaient pas à disparaître dans le sommet de ma tête dans l'espace de trois jours j'étais fini presque fini dans les sommets de la tête et ça restait seulement tout autour mais comme d'habitude quand c'est comme ça je me décourage et je coupe tout cette fois c'est dit non je coupe partout qu'est ce qui va se passer il va tenir ça comme ça et j'ai traité est traité les cheveux tout autour de la tête et il y a un peu de temps à commencer le problème de rayer ou des choses qui marchent dans les dans les cheveux et principalement il y avait cinq trous dans ma tête où tu sens parfaitement qu'il y a quelque chose qui bouge dans les trous et c'est resté un 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 une partie qui est comme une petite pleine en tout cas c'est un trou quand même qui est là de façon permanente et ça te fait mal et qu'est ce qui se passe je trouve que je suis d'après ta sortie tu vois qu'il ya un arrêt une arrêt grosse d'une rama qui atterrit là c'est tu sens parfaitement la chose atterrit sur ta tête et ça commence à tirer à tirer à te piquer quand tu mettais mais sur la défense et comment ça avec la main ou bien les ongles à passer tout ça la chose ça c'est diverses sur le corps et ça t'épique dans les vêtements c'est vraiment douloureux donc rien donc quand il était très vraiment concentré pour la prière à l'a dit bon il faut mettre l'huile là où vous avez mal moi j'ai mis l'huile à l'huile douceur là j'ai investi vraiment abondamment sur la partie là sur la tête et un peu dans le sur le corps aussi avant même que la prière n'est finie cela j'ai commencé à sentir beaucoup quand même au niveau des dos pas sur la tête quand même même si là il y a un peu de légèrement de douleur comme un point un petit point mais surtout sur le dos que je sentais la douleur quand la prière est fini mon dos était c'était comme si on quand on te frappe avec un bâton là donc quand c'est un peu goffré tout le dos bon et puis là c'était un peu de temps après c'était calmé je suis allé au lit et à 4h30 je me réveille de façon la plus parfaite comme le matin je me réveille sans sommeil sans rien alors qu'il était en plein sommeil il dit qu'est ce qui se passe et un instant après il a commencé à sentir beaucoup un douleur très 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 fort dans les points où le point qui était sur la tête depuis là là où il y a les trous là mais ça fait mal et ce qui est génère que tu sens des dents et réellement quelque chose de gros long qui bouge massé qui bouge et c'est comme si la chose bouge et exactement c'est comme si on met le bâton dans les dents dans une plaie massé sur la tête côté droite je me suis mis debout j'ai ça fait mal qu'est ce que je n'ai pas mis j'ai mis tout ce qui me permet mais ça fait ça faisait très mal ça bouge ça bouge j'ai dit bon si c'est quelque chose qui est dedans aujourd'hui là la chose doit mourir sauté avec la main je frappe dessus je frappe j'ai pris j'ai frappe j'ai pris j'ai pris j'ai dit c'est ainsi qu'il a commencé à faire des prières des prières contre les attaques de la tête de 4h à 4h30 là jusqu'à 6h il n'est plus dormi et c'est pas la peine de chercher de tout sommeil je suis accroché au téléphone pour courant au téléphone pour les prières contre les attaques de la tête j'ai pris jusqu'à 6h si même au-delà de 6h et tout d'un coup j'ai quand même j'ai voulu redormir un peu mais quand je me suis réveillé la partie la même c'est difficile de savoir quelle était la partie là qui me faisait mal un calme total est revenu sur ma tête et je n'arrivais même pas comprendre de temps en temps je passe la main de temps en temps je passe la main dit ah c'est vrai ah c'est vrai et c'est ainsi que j'ai voulu qu'à mes yeux je suis je confirme dans jésus que je suis délivré de tout de tuer la tête des attaques sur la tête depuis des années que c'est fini j'ai voulu un témoin et la puissance de la prière de la d'hier j'en ai dit de prier pour les gens qui sont malades on a commencé par là j'ai écrit le nom de ma maman qui était malade depuis j'ai écrit le nom aussi d'autres amis qui sont malades devant moi c'était mon café non hier et ainsi de suite c'est plus ma dérivance le matin en tout cas tout au long de la journée j'ai eu un grand calme sur la tête par rapport aux autres jours je remercie le Seigneur pour m'avoir éjouissé finalement mais si que dieu bénisse d'avis et la famille révolutionnaire et tous les accompagnateurs et accompagnatrice salome salome chers révolutionnaires que la grâce du notre seigneur jésus-christ soit votre partage écoutez enfin je viens vous annoncer cette information exceptionnelle ce que nous allons commencer n'est ce pas l'école des formations de serviteurs de dieu dans le domaine de la délivrance je dis bien c'est l'école de formation des serviteurs et des servantes de dieu dans le domaine de la délivrance vous avez un appel particulier et vous voulez servir dieu au sein de la de la prière révolutionnaire ou bien ailleurs mais vous voulez vous équiper n'est ce pas de tout les les outils importants dans le domaine du combat spirituel bien aimé ensemble avec vous nous commençons cette première session de l'école des formations de serviteurs révolutionnaires dans le domaine du combat spirituel vous pouvez vous inscrire au numéro qui sont à la description de cette vidéo ou bien auprès de votre modératrice vous pouvez vous adresser auprès de votre modératrice pour un espace savoir comment s'inscrire à cette école écoutez chers amis c'est une école et cette école bien aimé dans le seigneur va vous former va vous amener dans une autre dimension de service avec dieu voyez vous la bible est en train de dire fait leur n'est ce pas devenir des disciples et nous voulons par la grâce de dieu avec la connaissance que dieu nous a donné dans le domaine de la délivrance partager avec vous et surtout forger en vous les caractères de christ nous aurons plusieurs intervenants qui interviendront au travers de cette école mais je serai là avec vous n'est ce pas pour m'imprégner n'est ce pas de ce puissant et les orientations et surtout n'est ce pas pour prendre de temps avec vous afin n'est ce pas de vous transmettre les meilleurs de tout ce que dieu a déposé dans ma vie savez vous je suis n'est pas un pasteur depuis l'âge de 15 ans et c'est à partir de l'âge de 11 ans que j'ai accepté le seigneur je vais partager avec vous toute mon expérience par rapport à la mission par rapport à l'appel des dieux comme on reconnaît toutes ces choses et surtout dans le domaine de la délivrance ça sera puissant ça sera waouh si vous entrez dans cette école votre vie ne sera plus jamais la même et vous aurez une autre façon n'est ce pas vous verrez une autre façon de servir dieu j'ai hâte déjà de commencer avec vous nous ouvrons officiellement les inscriptions pour cette école et nous vous donnerons la date des débuts de cette merveilleuse école que dieu vous bénisse et que la grâce de dieu soit votre partage salome chez vous mes bien-aimés dans le seigneur jésus-christ de nazareth notre roi notre dieu que sa paix sa grâce et son amour reçoit notre partage nous tous les révolutionnaires que l'honneur lui soit donné à chaque fois qu'il ya quelque chose qu'il nous répond j'ai béni d'abord mon père spirituel jouel camba la porte et de lille camba sans oublier les modératrices mon accompagnateur spirituel rmk je vous salue tous dans le nom de jésus-christ je vais vous faire un petit témoignage qui m'a vraiment émerveillé le dieu d'isaïe 45 verset 2 est vraiment puissant il agit quand nous suivons les enseignements de nos parents spirituels et des les enseignements car il nous donne des directives nous devons les faire comme ils le disent dernièrement j'ai fait bâtir un petit hôtel en début du mois de février c'était bien le 2 février le 2 mars plutôt excusez moi c'était le 2 mars le 2 mars il était question de faire c'était l'huile spéciale sur la beauté c'est ce que j'ai choisi parce qu'il y avait l'huile spéciale pour la joie il y avait aussi pour la guérison il y avait pour les richesses mais moi je me suis dit après avoir écouté la prière de l'apôtre joël et qui parlait de l'huile spéciale pour la beauté j'ai préféré d'abord le faire parce que dans ma vie je me sentais coupable qu'on m'a versé des excréments et des urines diaboliques sataniques diaboliques sataniques dans ma vie parce que ma vie a changé comme un revers de la main mais comme Dieu est Dieu il me fait avancer dans sa gloire dans sa grâce parce que je ne l'ai jamais abandonné et il m'a fait grâce de venir arriver jusqu'à ce niveau chez les révolutionnaires les sentinelles je les cherchais je lui ai demandé Seigneur j'aimerais un groupe où je pourrais mieux te louer et t'adorer ensemble avec mes frères et soeurs et il m'a conduit directement dans l'assemblée des révolutionnaires je me suis dit je vais essayer un peu sentir un peu le cri de leurs sons ça veut dire leur évangélisation leurs enseignements et leurs prières et quand j'ai écouté seulement une fois je me suis dit voilà le Saint-Esprit a réagi en moi j'ai eu des vibrations et je me suis dit il faut que je m'abonne je n'ai même pas attendu 3, 4, 5 jours je me suis abonné et j'ai commencé avec les grands révolutionnaires que nous sommes des guerriers et des guerrières alors sur cette huile spéciale de la beauté l'homme de Dieu a donné les directives comment prier et comment jeûner à quelle heure il faut jeûner et j'ai bien commencé j'ai commencé le 3 mars j'ai commencé avec la prière qui se fait à minuit du 2 mars de la nuit du 2 mars au 3 mars j'ai fini et le matin j'ai enchaîné avec la prière de l'huile de la beauté comme l'a expliqué notre parent spirituel et du 3 mars jusqu'à ce jour ça fait à peu près 7 jours sur les 7 jours j'ai bien commencé comme il nous a expliqué de prier de prier je prie le 4ème jour le 4ème jour c'était au 3ème jour que j'ai commencé à avoir des démangeaisons partout le corps parce qu'il nous a dit de faire d'utiliser l'huile une façon qu'il a expliqué tout mon corps jusqu'à ce moment où je vous parle dès que je finis de mettre l'huile tout le corps se met en démangeaisons de la tête jusqu'au pied ces démangeaisons vont même jusqu'à mes parties intimes quand j'ai fini au moment où je suis en train de prier et quand j'ai déjà fini de prier les démangeaisons pas possibles en ce moment je suis obligé d'aller prendre une douche où je fais un bain un bain chaud avec l'eau chaude et puis je remets encore de l'huile c'est en ce moment-là que j'essaye d'avoir la paix mais dès que je recommence à prier même si je suis où les démangeaisons recommencent et moi je me suis donc dit je voulais d'abord avoir peur je me suis dit non j'ai eu le discernement du Saint-Esprit qui me fait ce sont les excréments et les urines diaboliques sorcellériques qu'ils ont versés de la tête jusqu'au pied qui sont en train de se déchirer pour s'effacer à partir chacun est en train chaque démon cherche sa route là où il peut aller se cacher mais moi je les envoie tous dans les étangs de feu sans retour aux non-puissants et précieux de Jésus-Christ et alors mes bien-aimés je voulais vous dire que monter un hôtel pour un service pour un jeûne de prière avec comme le dit souvent notre Père spirituel tu peux penser dans la tête non mon argent c'est cela mais bien-aimés c'est pour notre délivrance c'est pour notre guérison c'est pour notre rétablissement et depuis les quatre jours les sept jours en question je n'ai pas encore fini parce que j'en ai pour quatorze jours de prière avec la manifestation le suivi qu'il m'a donné la porte je suis en train de suivre et RMK donc je vais vous dire ne regardons pas de l'argent ça, ça m'a servi une très grande leçon et à chaque fois maintenant que je dois monter un petit hôtel pour une prière je ne le regretterai plus jamais je ne peux même pas le regretter déjà moi je sais ce que c'est donc ayons foi à tout ce que nous faisons dans la prière et dans notre groupe les révolutionnaires c'est un très grand groupe une très grande famille une famille puissante une famille vraiment rayonnante et nous ne devons pas avoir de doute mettons nos coeurs et nos pensées entre les mains de Jésus Christ de Nazareth parce que quand tu es déjà révolutionnaire on se dit que nous sommes des portateurs de lumière dans le monde ne le régnons pas allons de l'avant ça c'est vraiment comme le dit souvent la porte que c'est exceptionnel de jamais vu seulement la prière et l'huile et l'huile j'ai trouvé ma délivrance et je suis encore en train d'aller de l'avant cet après-midi encore à 15h j'ai fait ma prière j'ai mis l'huile comme il me l'a dit et j'ai recommencé avec le même scénario jusqu'à présent tout mon corps chauffe les démangeaisons les mains les pieds la tête le cou jusqu'à même la langue partout ça veut dire que j'ai même mangé des choses que pas possible par Satan quand le diable s'accorde des mots et j'ai béni grandement le Seigneur je lui rends des actions de grâce je lui remets sa victoire ses honneurs car c'est un grand dieu le dieu d'Esaïe 47 verset 2 le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le dieu de mon apôtre Joel Kamba et mon dieu même aussi qui va de victoire en victoire de gloire en gloire pour la gloire de son Seigneur et j'ai dit comme nous le confessons souvent que nous sommes toujours la tête et non la queue en haut et non en bas les premiers et non les derniers que l'honneur et la gloire reviennent à notre Jésus Christ à notre Dieu et que la paix la puissance les bénédictions régnent dans le groupe des révolutionnaires que nos parents spirituels soient encore remplis d'actions puissantes pour pouvoir nous enseigner nous amener au-delà de la spiritualité que nous pouvons imaginer je bénis je bénis et je vous salue tous dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Shalom 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 chez vous tous Amen Merci Seigneur Merci mes parents spirituels Merci RMK Merci les modératrices Merci tout le groupe, toute la famille révolutionnaire Ne nous fatiguons pas, levons-nous en force Et combattons D'un combat puissant, un combat à ne pas se fatiguer Nous devons être plus que vainqueurs Amen Ce message est pour tous les révolutionnaires Et pour toute la grande famille révolutionnaire Il y a un groupe de personnes qui se présentent Et tant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Dadi Pour dire que Dadi nous a envoyé faire telle chose Ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités Bien-aimés et dans le Seigneur Je voudrais que vous puissiez faire attention Et nous sommes en train de mener des enquêtes Et nous avons même remarqué que ces personnes-là Ont même créé un compte Paypal au nom de la prière révolutionnaire Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service Au nom de Paypal, de prière révolutionnaire Avant de valider, s'il vous plaît Vérifiez que ce soit Prière révolutionnaire01 Arrobas gmail.com Il faut vérifier avant de valider Et avant, bien-aimés, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit Ou de l'attention à qui que ce soit Venant au nom de prière révolutionnaire Vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices Nous avons un groupe qui fonctionne Nous avons des modératrices Et nous avons des références À part ces références, bien-aimés Il n'y a pas d'autres références Il y a plusieurs enfants de Dieu Il y a plusieurs enfants de Dieu Qui se font, n'est-ce pas, arnaquer Par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes Qui nous ont dévoilé cette machination Nous savons que derrière cela se cache le diable Mais vous devez être vigilant Voici le numéro de contact Nous en avons plusieurs Mais je vous donne plusieurs connus Que nous partageons dans le live, s'il vous plaît Pas de numéro que nous ne connaissons pas Ou pas un compte Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas Une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël Ou page Facebook Ou n'importe quel réseau Pour, n'est-ce pas, arnaquer Bien-aimés dans le Seigneur Voici le contact du ministère Je répète, plus 225, 07, 88, 275, 460 Ou bien, pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596, 696, 05, 73, 77, 2ème numéro 00596, 696, 20, 77, 58 Voici là le quelques numéros de la prière révolutionnaire Vous êtes contacté par une tierce personne Par une personne plutôt Qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël Au nom de la prière révolutionnaire Vous demandant de l'argent Ou vous demandant quelque chose Croyez-moi, cela ne nous engage en rien Nous n'avons délégué personne Pour faire, n'est-ce pas, ce genre de choses Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère Et le sérieux de toutes les actions Et les œuvres que nous faisons N'est-ce pas, en faveur des orphelins Donc, bien-aimés dans le Seigneur Soyez vigilants, partagez ce message A vos amis, à vos frères N'est-ce pas, pour que vous puissiez N'est-ce pas, être avisés Tout le frère et toutes les sœurs De la grande famille révolutionnaire Donc, si quelqu'un vous contacte Au nom de l'apôtre Joël Pour donner de l'argent Pour donner de, je ne sais pas, quoi que ce soit Bien-aimés, n'écoutez pas cette personne Nous n'avons délégué personne Et nous avons des voix connues Et que je viens de vous partager d'ailleurs Quelques numéros Et pour ceux qui ont le Paypal Bien-aimés, ceux qui font le service Dans le Paypal S'il vous plaît, avant de valider Vérifiez bien que ce soit Prière révolutionnaire En un mot Donc, prière révolutionnaire 01 Gmail .com Que Dieu vous bénisse Et que la grâce de Dieu Soit votre partage Shalom chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Délivrance des familles Sacrifiées Hôtel de sang Qui a sacrifié ma famille ? Qui a livré mes enfants ? Mes entreprises ? Quels sont les hôtels qui me réclament Et conditionnent ma vie ? Vous êtes victime de maladies héréditaires De blocages générationnels De la sorcellerie Du célibat Et des limitations Voici un programme De délivrance Pour vous Et celle De votre famille 30 jours De jeûne Et prière À la prière révolutionnaire Du 1er Au 30 novembre 2022 Pour votre inscription Veuillez contacter Le plus Est possible Jésus-Christ Est la solution Est la solution Est la solution A tous vos problèmes Que Dieu vous bénisse Shalom chez vous La Bible dit Un roteau Je téléphonerai Je t'annoncerai Des grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Seigneur Dieu Je viens Par ta puissance Je viens localiser 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 Je viens frapper 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 Toutes mes noirs Toutes mes noirs Toutes mes noirs C'est parti.